Salut à tous, c'est Pank de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du fait de partir en thérapie et surtout de la problématique qui se passe dans l'absolu, c'est-à-dire quand on commence à ouvrir la boîte de Pandore. C'est un sujet qui est assez régulier quand on commence à faire une différence entre l'hypnose symptomatique et l'hypnose durable, l'hypnose un petit peu plus psychothérapeutique. Parce que la plupart du temps, il arrive que nous ne nous attendions pas pendant notre laps d'hypnose de se dire bon bah je vais commencer à aller creuser ceci, ceci, cela, surtout si par le passé on a eu la chance de pouvoir déjà un petit peu taffer sur nous, aller en psychanalyse, en psychothérapie diverse, voir un psychologue ou un psychiatre et on se dit bon bah voilà, l'hypnose va être un outil qui va me permettre en quelques séances d'atténuer des problématiques que je n'ai pas réussi à gérer autrement et de me permettre de me sentir bien, mieux, sans avoir à parler, sans avoir à raconter ma vie, etc. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit régulièrement des modèles de pensée de l'hypnose, il faut voir qu'il y a plein de façons de la voir, il n'y a pas une réalité dans l'hypnose. Moi je vous partage juste ma vision à un moment T et il est important que pour l'instant on puisse comprendre que la démarche va en fonction de l'expérience qu'on fait. Et il y a Roustan qui notamment lui dit bah non faut pas faire trop parler les gars, ils l'ont déjà fait, on n'est pas là en psychothérapie quand on fait de l'hypnose, on est sur autre chose. Et pour moi l'hypnose fait partie d'un modèle psychothérapeutique mais on peut très bien faire de l'hypnose d'un point de vue purement symptomatique. Donc il ne sera pas une psychothérapie mais vraiment un modèle pour que le symptôme puisse s'en aller. Or malheureusement ou heureusement ça dépend, il y a des moments où on peut faire que du symptomatique ça passe très bien, on arrive à enlever une peur, une croyance, une phobie, une habitude, un comportement. En quelques sessions ça part très vite, on ne va pas creuser, on va simplement proposer au subconscient des modalités différentes pour qu'ils puissent s'orienter de façon différente. Donc ça c'est cool quand ça se passe comme ça avec la personne et en attente d'un type d'accompagnement comme ça. Néanmoins, il y a aussi les moments où on va commencer à faire des régressions à la cause, on va commencer à poser des questions aussi sur la vie du partenaire parce qu'on s'aperçoit au bout de 2-3 sessions qu'on est bloqué parce qu'on a pas assez d'infos. Souvent ce que je répète moi à mes partenaires et surtout à mes élèves, je leur dis nous il nous faut de la matière. Il nous faut de la matière, alors là je vais à l'inverse de ce que dit Roustan mais j'ai pas son expérience non plus. Il faut de la matière pour savoir où est-ce qu'on oriente, qu'est-ce qu'on oriente, pourquoi, comment, où on pose des questions, quel type de questions on va poser, quelle notion on a envie d'aller creuser, voir. Et on va pas le faire comme un psychanalyste ou on va pas le faire comme un psychologue en posant des conclusions ou en posant un diagnostic. C'est pas notre job, on sait pas le faire. Par contre, on va pouvoir le réutiliser pour aller employer notre système hypnotique, pour utiliser nos outils, notre modèle. Et c'est parce qu'on a de la matière qu'on va pouvoir dépasser certaines problématiques. Donc, le problème c'est que dès qu'on commence à passer le cap, à se dire bon bah je dépasse le symptomatique et je vais pas simplement faire trois recadrages et à l'aveugle, parce qu'on sait très bien qu'on peut faire de l'hypnose, de la PNL et beaucoup de nos disciplines à l'aveugle. C'est-à-dire je ne sais pas ton problème et te permettre quand même d'aller bien. Et ça c'est vraiment cool. Par contre, il y a des moments, non ça marche pas. Factuellement, avec les années, n'importe quelle hypnose va se rendre compte qu'à un moment ou un autre, certaines notions purement symptomatiques, ça fonctionne pas. Ça fonctionnera pas parce que même si c'est un truc tout bête, les bénéfices secondaires ou les différentes problématiques qui sont protégées par le pathos, ou protégées ou en tout cas la résultante du pathos a donné ce symptôme, et bien il va falloir faire autre chose. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que là, à ce moment-là, c'est un chemin qu'il va quand même falloir explorer. Sauf que si on explore ce chemin-là, on ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire une boîte de réflexion, une boîte de passé, une boîte d'émotion, une boîte de longue mémoire, d'une vie. Et à partir de là, clairement on peut passer notre vie après à faire des psychothérapies. On peut passer notre vie à faire une psychanalyse, mais des psychothérapies, qu'importe. Je prends mon exemple, par exemple avec l'hypnose, moi là ça fait plus de 12 piges que je travaille sur de l'auto-hypnose tout seul, plus tout ce que je fais en psychothérapie avec des praticiens. Et j'arrive à un moment où je me dis, même avec l'hypnose c'est ouf où on peut aller, tout ce que j'ai pu capter, découvrir, etc. et me rendre compte qu'en fait j'ai un chantier encore qui est immense. Et si j'ai envie d'aller le voir, parce qu'au bout d'un moment on arrive à un état d'acceptation, en tout cas de tolérance de ce que l'on peut être, avec nos qualités et nos défauts, qui font que ça nous convient. En tout cas on n'est plus en train de lutter pour se dire pourquoi, ou quand, comment, etc. Donc cette boîte de Pandore, elle on va dire ça fait 10 ans, au travers plutôt de notions psychos, avant je le faisais au travers de notions plutôt énergétiques, et tu te dis, waouh, merde, je ne suis pas prêt de m'arrêter, je ne suis pas prêt d'avoir des réponses, des solutions, d'être parfaitement bien, parce qu'on a souvent cette utopie de dire, bon ben voilà je vais faire une thérapie pour être bien, je reviendrai dessus, mais ce qui est souvent utopique, c'est-à-dire que ouais tu pourras aller mieux, tu pourras te sentir bien par rapport à telle ou telle chose, mais être bien de façon générale, même les personnes qui sont au top vont descendre, et ceux qui ne sont pas bien remontent, bon il y en a qui restent en bas, mais la plupart du temps on est des variations, on n'est pas juste un statut en moment T, donc prendre conscience quand on commence une thérapie, et là je parle de thérapie, je ne parle pas de cheminement symptomatique, dès qu'on va commencer à les creuser, dès qu'on va poser des questions et tout, on va ouvrir des choses, on va faire des liens, on va en tout cas permettre au subconscient aussi de s'exprimer, parce qu'il y a aussi dans notre modèle, n'oubliez pas la trans c'est une communication entre le conscient et le subconscient, la plupart du temps on veut absolument que ce soit du conscient vers le subconscient, mais il y a un feedback du subconscient vers le conscient, ce qui est souvent peu utilisé en hypnose symptomatique, sachant qu'on va dans un sens, moi opérateur qui parle au conscient, qui parle au subconscient, et dans cette trans là, comme ça il y a une transmission du message pour avoir la clé, sauf que n'oubliez pas, dès qu'on passe dans de l'hypnose psychopratique, psychothérapeutique, on a l'écoute du retour de ce qui est en train de se passer, c'est à dire les images, les mots, les sensations, les perceptions, les peurs, toutes les émotions qui vont ressortir à un moment donné, et qu'on va demander de traduire, donc bon ça c'est un suivant spécifique, seulement à partir du moment où on est dans cette démarche là, il y a de fortes chances que vous vous fassiez la réflexion, mais merde, où est-ce que je mets mes pieds, et c'est pas forcément super agréable, c'est pas forcément ce qu'on a cherché, quand on va faire des sessions d'hypnose, donc prenez juste en compte cette notion là, il y a plusieurs façons de voir l'hypnose, et que dès que ça commence à devenir plus psychothérapeutique, dès qu'il y aura un peu de recherche, et en France qu'on le veuille ou non, moi je le vois avec les années, le nombre de personnes qui ont des techniques pour aller bien, comment, on est bien sur cette notion symptomatique, comment aller bien, ils savent, ils savent qu'il faut qu'ils respirent comme ça, qu'ils fassent ceci, ceci, cela, et ils reviennent en disant, j'aimerais bien savoir pourquoi, même si on leur dit, non mais on s'en fout, c'est pas l'important, maintenant t'as une solution, et bien non, ils veulent quand même savoir pourquoi, parce qu'en France on est comme ça, dans des pays anglo-saxons, on est un petit peu moins, où ils sont vraiment, si je sais comment faire, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur le pourquoi, nous on n'est pas des anglo-saxons, et c'est, je vous rappelle moi ma perception, je pense qu'on a à réfléchir sur l'hypnose de façon culturelle, c'est à dire que, on travaille pas pareil l'hypnose, et on n'a pas les mêmes types de partenaires en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, ou en Inde, ou au Japon, et c'est important de prendre en compte la culture, parce que, nous on a une culture du pourquoi qui est présente, et par contre, avec cette culture là, on a le risque d'avoir, la culture également du, la culture pas forcément cool, qui va faire, qu'on va ouvrir une boîte, une boîte de réflexion, de questionnement, qui peut ne jamais se refermer, et certaines personnes le vivent très très mal, donc, toujours à prendre en compte, autant nous en tant que praticiens, à se dire, quel est le cadre que je vais proposer, est-ce que je reste simplement sur du symptomatique, est-ce que je vais commencer à faire, des recherches un peu plus poussées, avec l'accord bien sûr de mon partenaire, c'est votre cadre, et aussi en tant que partenaire, qu'est-ce que je viens chercher, est-ce que je viens chercher simplement, je veux un comment efficace, et je vais dans cette direction là, et je n'ai pas envie de savoir pourquoi, je n'ai même pas envie de parler de ma vie, ou au contraire, est-ce que je suis prêt à aller creuser, mais dans ce cas là, il y a des risques, et là vraiment j'utilise ce mot là, des risques de ne pas être forcément très bien, parce qu'on va aller basculer, et bousculer des choses de notre vie, n'oubliez pas, la psychothérapie, les psychos de toute façon, ne sont pas naturels à l'humain, ce n'est pas quelque chose qui est normal pour nous, on peut avoir une introspection philosophique, mais une introspection psychique, qui va amener à rebouger des éléments du passé, ce n'est pas naturel, sinon on le ferait, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, on fait quelque chose qui est antinaturel, quand on propose une psychothérapie à quelqu'un, même si aujourd'hui ça semble normal, ce n'est pas normal, c'est normal depuis le début du 20ème, avant c'était des cheminements philosophiques, ou et spirituels. Voilà, si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je les répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, et concluez. Et puis, comme aujourd'hui, on est le 25 décembre, joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël, et pour les autres, joyeuse journée. Biwan, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –